Pour que vous puissiez étoffer votre palette d'apprentissage, notre prochain intervenant va vous raconter son expérience DevOps dans un grand groupe audiovisuel, en abordant les aspects financiers, techniques et organisationnels. Il est Cloud Builder chez WeScale. Merci d'accueillir Stéphane Tessier. Bonjour à tous. La journée est dense, mais ce n'est pas encore fini. Je vais donc vous demander une petite demi-heure d'attention avant de vous libérer pour la collation. Je me présente, je suis Stéphane Tessier, Cloud Builder chez WeScale. Cela veut dire que j'accompagne les clients de WeScale dans leur adoption de plateformes cloud, qu'elles soient publiques ou privées. Pour ma part, j'ai une expertise sur les plateformes qui sont Amazon Web Services et la Google Cloud Platform. J'ai aussi ajouté le logo Solstack, car nous sommes souvent amenés à automatiser des déploiements de configurations systèmes. Ce que je m'efforce de faire sur les projets, c'est d'éviter le sur-design. Le sur-design, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre en place une complexité pour adresser un problème qui n'existe pas. C'est mettre en place des choses sur des hypothèses qui sont infondées. Pour ça, il y a une technique qui est simple, c'est de faire une approche itérative avec des incréments, avec un retour réel, qui permet d'ajuster la solution mise en place par rapport à un vrai besoin. Maintenant que nous nous connaissons, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur du DevOps auprès d'un grand groupe audiovisuel français bien connu, mais que je ne citerai pas, puisqu'il n'a pas accepté d'être cité. Ce groupe de 5000 salariés a une DSI de 400 personnes. Au niveau d'infrastructures, on trouve 1600 serveurs, dont 800 machines virtuelles, et 1300 mises en production, aussi appelées MEP, sont réalisées par an. Faisons un focus sur ces MEP. Schématiquement, la DSI est organisée en deux grands silos. Direction du développement avec différentes équipes-projets, chacune ayant un périmètre fonctionnel distinct, et en face, la direction des opérations. Cette direction des opérations a deux activités. Tout d'abord, assurer l'évolution des infrastructures, c'est-à-dire renouveler les équipements réseau, stockage, système. Et deuxième grande activité, assurer le maintien des services. Derrière le concept de maintien des services, nous allons retrouver les régies, mais aussi les niveaux de support N1, N2, N3, avec toutes les procédures d'escalade qui permettent de résoudre un incident, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour aller un peu plus loin, en ce qui concernait les mises en production, dans ces petites boîtes, on peut mettre des rôles. En termes de rôles, nous allons trouver côté projet des développeurs, un architecte, un chef de projet. Le développeur réalise son développement. L'architecte demande au chef de projet de créer un ticket de MEP qui va être tracé dans un outil. Et puis, côté direction des opérations, nous allons avoir un comité MEP qui se réunit périodiquement et dont le rôle va être d'évaluer si les MEP entre elles ne se marchent pas dessus les unes les autres, qu'il n'y aura pas de conflit potentiel. S'assurer que tout va bien se passer en termes de séquence. Pour cela, le comité MEP peut éventuellement faire appel à un architecte côté opération pour avoir une évaluation technique si besoin. Une fois que le ticket est validé, il va être planifié et réalisé par un administrateur système qui est la seule personne autorisée à se connecter aux équipements de production. Avec cette organisation-là, nous sommes plutôt contents puisqu'on a mis une jolie frontière entre le développeur qui réalise la fonctionnalité et la mise en production effective. Sachant que le comité MEP se réunit une fois par semaine, à cela s'ajoute le fait que les administrateurs système sont aussi sollicités en cas d'incident, on arrive sur des mises en production qui se font entre deux à trois semaines. Pour une nouvelle plateforme, une dizaine de machines virtuelles, on est sur deux à trois mois. Pourquoi je vous parle des mises en production ? Des définitions DevOps, vous en avez eu beaucoup. Pour nous, chez WeScale, le DevOps, c'est le processus qui consiste à s'abstraire de toutes les contraintes entre le développeur et la livraison de production auprès des clients finaux. Cela ne veut pas dire donner un outil de déploiement à des développeurs et tout se passera bien. Cela veut dire chercher à mettre un outil à disposition des développeurs qui permette de faire des déploiements incluant la métrologie, la supervision, de manière sûre. Cela va créer une émulation, pour reprendre un terme que vous avez entendu tout à l'heure. Cela va créer une émulation, cela va créer de la discussion qui va faire que, naturellement, Ops et Dev vont se parler et la frontière va s'abstraire. Pour revenir sur mon retour d'expérience, il est constitué de trois projets. Tout d'abord, un premier projet qui va servir de fil conducteur, c'est tout ce qui est automatisation des déploiements. Ce projet a été initié côté direction des opérations, côté prod. Au-dessus, nous trouvons deux projets fonctionnels. Tout d'abord, la première année, la refonte des web services vidéo à la demande et replay, et ce, sur Amazon. En termes de volumétrie, sur les consommations de web services, nous sommes à peu près à 3 000 consommations moyennes à l'heure. Pour vous donner un chiffre. Deuxième projet, ce coup-ci, ce n'est plus sur une infrastructure cloud mais sur des serveurs physiques, déployer 120 serveurs pour la mise en prod d'un content delivery network pour les flux vidéo live. On vous permet sur votre téléphone mobile, sur votre navigateur web, de pouvoir consulter la télé en live. Les objectifs du projet automatisation de déploiement, c'est fluidifier les mises en production. Nous allons y revenir. Sécuriser, industrialiser les déploiements, qui auparavant étaient réalisés à la main par des personnes potentiellement différentes. Et puis, côté projet fonctionnel, s'affranchir des coûts de licence et notamment des coûts d'usage concernant le content delivery network. Faisons maintenant un focus sur le premier projet, donc la mise en place d'une plateforme VOD sur Amazon Web Services. C'était le premier vrai projet sur le cloud pour cette entreprise. Je parle de vrai projet puisqu'il y avait du shadow IT. Pour rappel, le shadow IT, c'est lorsqu'un architecte ou un chef de projet trouve que la DSI ne réagit pas assez vite, décide de prendre sa carte bleue, de créer un compte sur Amazon, Google, Azure, puis fait une note de frais tous les mois pour se faire rembourser les quelques plateformes de développement, d'intégration ou de tests qu'il a sur Amazon. Quand on regarde dans le rétro, ce qui a été mis en place sur la première année, pour ce projet cloud public, cette mise en place, qui pourrait faire sourire, dire mettre en place un cloud, ça pourrait faire sourire, mais c'est pourtant le cas. On trouve qu'on a finalement une matrice découpée en trois grands silos, financiers, techniques, organisationnels. Les items, ne cherchez pas à lire, nous allons y revenir, c'est plus de la présentation. Cette matrice, elle s'applique sur un cloud, que ce soit de l'infrastructure, que ce soit aussi du conteneur as a service, Kubernetes, Mezzos, autres, que ce soit public ou privé. Tous ces items sont adressés. Rentrons dans le vif du sujet avec le premier item, qui est le sujet financier. Il s'agit là de s'intéresser au mode de fonctionnement de l'entreprise et notamment de déterminer quel est le rôle de l'entité financière, quel est son placement par rapport aux différents silos de la DSI. Est-ce que ma direction du développement a son entité financière, de même que la direction des opérations ou est-je une entité financière qui chapeaute le taux ? Comment sont gérées les lignes budget ? Est-ce que sur une même ligne de projet, les opérations et le développement peuvent facturer ? De tout ça, on va arriver à une modélisation. Dans notre cas, nous avons eu cette modélisation. Si. Tout d'abord, en termes de tenantes, un tenant, c'est un espace dédié à Amazon. Nous avons une politique suivante. Un tenant par projet. Dans ce tenant de projet, nous retrouvons tout ce qui va être test et développement. Ce sont purement les équipes projet qui les gèrent. Au-dessus, nous avons un tenant opération mutualisée qui lui est géré par la direction des opérations. Dans cette bulle opération mutualisée, d'un point de vue technique, nous allons trouver un certain nombre de systèmes nécessaires aux espaces projet, serveurs DNS, métrologie, supervision, logs et outils de déploiement. Enfin, un niveau chapeau, paiement consolidé, qui est lui géré uniquement par la direction financière, qui va régler les factures Amazon et qui va ventiler ça par rapport à des tags qui auront été placés sur les outils, sur les ressources. Ces tags étant gérés par l'outil de développement. Je vais y revenir. Une fois que ce sujet financier est adressé, nous savons quel va être le mode de fonctionnement, quelle va être la politique de gestion des comptes des tenants d'Amazon. On va pouvoir entrer dans le sujet technique avec un premier item qui est la gestion des identités. C'est amusant parce qu'on commence rarement par cet item parce qu'on va sur le cloud. Au final, on se crée de la dette et derrière, il faut rattraper. Gestion des identités, c'est quoi ? Gestion des identités, c'est de définir comment les comptes sur Amazon, les comptes utilisateurs, mon compte Stéphane Tessier, va être créés sur Amazon. C'est drôle puisque dans les grands groupes, ce qu'on voit généralement, c'est que les entreprises dépensent énormément de budget, de temps, pour avoir un process de gestion des utilisateurs internes très propre, une belle infrastructure Active Directory, avec de la réplication, une belle modélisation au domaine contrôleur des forêts et autres. Tout ça calqué sur les process d'entrée-sortie des salariés qui soient internes ou prestataires. Et puis lorsqu'on va sur Amazon, tu as besoin d'un compte ? Très bien, demande à Jean-Michel, c'est lui qui gère les comptes sur Amazon. Il me crée un compte, ma mission au bout de six mois s'arrête, mon compte est toujours là. Ça, on peut l'adresser de manière très simple, en deux niveaux. Premier niveau, on met une synchronisation préférentielle, un batch qui tourne toutes les 24 heures, qui fait le bon extract de la structure AD et qui va provisionner les comptes côté Amazon. Solution plus élégante, on met une fédération d'identité, aussi appelée single sign-on, où là on aura notamment un mécanisme de délégation, d'authentification qui sera mis en place. Une fois je sais comment architecturer mes comptes sur Amazon, et comment mes comptes utilisateurs vont être provisionnés. Deuxième gros point de discussion, ça a été tout ce qui est stratégie réseau et exposition publique des services. Ça paraît très complexe, au final ça s'adresse d'une manière très simple. Dans une salle, vous prenez les architectes réseau, vous prenez la sécurité, vous prenez un architecte transverse et vous attendez qu'il en ressorte quelque chose. Normalement ce qu'il doit ressortir, c'est ça. C'est un schéma qui peut faire peur, mais qui au final est assez simple. Pour avoir ce schéma, on doit répondre aux questions suivantes. Comment mes liens réseau vont-ils être mis entre ma bulle cloud et mon infrastructure on-premise ? Est-ce que je passe juste sur internet, pour les environnements de test par exemple ? Est-ce que je mets du VPN ? Est-ce que je mets des liens dédiés ? Si oui, quels liens dédiés ? Redondés ou pas ? Des priorités sur la prod, non prod. Autre point, où mets-je mes équipements de sécurité ? Tout ce qui va être firewall et IDS ? Intrusion Detection System. Est-ce que je les mets partout ? Auquel cas, il doit être capable d'encaisser tout le trafic ou sur des points bien identifiés ? Enfin, dernière question et non des moindres. Ce que je vais mettre sur le cloud, est-ce que ça va permettre de servir du flux public ou non ? Est-ce que c'est simplement vu comme une extension de mon data center ? Auquel cas, mes clients sur internet passeront toujours par mon infrastructure ? Ou est-ce que depuis Amazon, depuis Google, depuis Azure, je vais servir directement mes flux utilisateurs ? Dans ce cas-là, quid de la sécurité, du suivi, du monitoring ? Une fois qu'on sait comment vont être découpés les plans réseau, comment vont être faits les expositions de services, on va pouvoir travailler sur un sujet fortement lié à l'automatisation. C'est tout ce qui est supervision et métrologie. Sur la supervision, historiquement, nous étions sur quelque chose de très archaïque, dans le sens où, lors de chaque mise en production, l'administrateur système qui fait cette mise en production se connecte sur l'outil de supervision et met à jour les services. Je déploie un nouveau serveur, à la main, je crée ce serveur en mettant son DNS ou son IP, la liste de tous les services qui lui sont associés et je vérifie que ça fonctionne. Je me connecte aussi sur le serveur pour éventuellement déployer quelques scripts ou l'agent qui permet de faire la supervision. Nous, ce qu'on a voulu pousser, c'était mettre en place une supervision dite automatisée. C'est-à-dire que c'est l'outil de déploiement qui, lorsqu'il configure une machine, sait quel est le rôle de cette machine. Est-ce que c'est un serveur web de production ou non ? Est-ce que c'est une base de données ? Si oui, quel type de base de données ? Par rapport à ces informations, l'outil va alimenter un back-end de supervision via une API permettant de créer l'enregistrement associé à ce serveur, tous les checks qui doivent être passés. On comprend bien sûr qu'avec cette logique, on a besoin d'avoir une vue unifiée, d'où la notion du collecteur de supervision. Un travail a été fait aussi sur les suivis des indicateurs, notamment appelés métrologie. Là, on parle d'indicateurs techniques, donc CPU, disk, RAM, réseau, mais aussi fonctionnels. C'est-à-dire qu'au sein des applications, on embarque des envois d'événements métiers, le nombre de consommations, le nombre de logins, le nombre de logouts. Tout ça est déversé dans des back-ends de métrologie qui sont distincts par bulle cloud, qui sont distincts suivant que ce soit de la prod ou de la coprod. Et derrière, tout ça est consolidé dans une seule et même application pour avoir un suivi unifié. Passons maintenant à un sujet qui revient souvent, automatisation des déploiements. Voici ce que nous avons mis en place. Donc, ce n'est pas une recette unique. Dans d'autres entreprises, d'autres assemblages pourront fonctionner. Cet assemblage répond aux problématiques suivantes. Tout d'abord, pouvoir déployer du Windows et du Linux. Pouvoir déployer sur multi-cloud. Aujourd'hui Amazon, demain Google, demain peut-être Azure. Déployer sur des infras physiques internes. Il y a du cobbler. Et déployer sur des infras virtuelles type VMware. Une fois qu'on a passé la couche d'instantiation de ressources, une ressource étant une VM, un disque, un sumnet, une règle de firewall. On arrive à la partie provisioning. Qui applique les configurations. Qui s'occupe de la métrologie et de la supervision. Ce provisioning, il est basé sur des notions de définition d'environnement. Qui sont dans une pure logique d'infrastructure RAS Code. Des fichiers texte format YAML. Qui sont édités par les équipes projet. L'équipe projet qui est en mode DevOps. Elle a un facilitateur DevOps. Qui définit l'infrastructure. Qui est responsable de l'infrastructure. Cette personne fait les mises en production. C'est elle qui vit. Là j'ai un serveur web qui a tant de CPU. Tant de RAM. Tant de disques. Et tel profil matériel. Et tel rôle fonctionnel. Tout ça. Que ce soit la définition des environnements. Le code de provisioning. Le code d'instanciation de ressources. Tout est versionné dans des répertoires Git. Enfin en termes d'interface utilisateur. On a un serveur Jenkins. Qui permet d'avoir des pipelines de déploiement. Comme je le disais. Ce n'est pas la solution unique. Néanmoins le concept. Qui me semble être à reprendre dans tous les cas. C'est ce concept de découplage. Entre les différentes briques. Si demain on va sortir de Solstack. Et utiliser un autre outil. Nous pourrons. De même pour Jenkins. De même pour l'instanciation des ressources. Concernant le pan organisationnel. Nous avons eu un impact. Qui n'avait pas du tout été anticipé. Qui concerne les outils de communication. Alors cette slide. Elle est volontairement provoquante. Notamment le 2000. Au-dessus du mail. Et de l'ITSM. Dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Ce n'était pas 2000. C'était 2014. Mais. C'est vrai que nous sommes passés. De quelque chose. D'assez. Rigoureux. L'étiquet. ITSM. C'est. Voilà. C'est des workflows. Qui sont bien souvent inadaptés. Puisque ça a été mis en place. Un peu. Pas à la va vite. Mais. C'est très coûteux. A faire évoluer. Donc ça ne correspond pas forcément. C'est assez complexe. Au final. Ce qu'on a eu derrière. C'est de la communication instantanée. Donc un outil. Qui en temps réel. Permet de faire parler. Développeurs. Et opérationnels. On a une notion de room. Donc une room. Dédiée à l'équipe. Automatisation des déploiements. Et derrière. Une room. Ou cette équipe. Automatisation des déploiements. Discutent. Avec chaque équipe projet. Nous avons eu aussi. Une grosse évolution. Sur le rôle du pôle sécurité. Pareil. C'était quelque chose. Qui n'avait pas du tout. Été anticipé. A l'amorce. Du projet. Automatisation des déploiements. Le pôle sécurité. A l'origine. Il avait un rôle. Qui était très simple. Ce qui était. De faire signer. Une charte informatique. Lorsque vous arrivez. Dans l'entreprise. Vous signez un papier. Disant. Je m'engage. A ne pas utiliser. Les ressources informatiques. Pour nuire. A l'image de la boîte. Super. Au cours. De cette. De cette année. De ces deux ans. Le pôle sécurité. Il a gonflé. Alors. Quand je dis il a gonflé. C'est-à-dire qu'en termes de ressources. Nous sommes passés. D'une équipe d'une personne. D'une petite équipe. D'une équipe. D'une équipe de cinq personnes. Ça. Pour diverses raisons. Notamment. Le contexte de terrorisme. Notamment. L'attaque qu'il y a eu. Sur TV5Monde. Bref. Il y a eu une décision. Disant. Le pôle sécurité. Que ce soit un vrai pôle. Opérationnel. Au niveau opérationnel. Sur le cloud. Il avait un premier rôle. Qui était un rôle. D'auditeur. S'assurer. Que surtout. Mes tenants. Amazon. De mon entreprise. Je n'ai pas une IP. Qui soit exposée. Publiquement. S'assurer. Que je n'ai pas une machine. D'orbon. Windows. Linux. Sans sécurité. S'assurer. Que dans les répertoires. GitHub. De l'entreprise. Il n'y a pas des clés d'API. Amazon. Qui traînent. Dans le cloud. Au niveau. Devops. Il y a eu. Un vrai rapprochement. Entre l'équipe sécurité. Et l'équipe. Outils de déploiement. Qui s'est fait. Pour mettre en place. Les recommandations. De durcissement d'OS. De recommandations de sécurité. Faites par la sécurité. L'outil. Lorsqu'il déploie une machine. Il s'assure. Que le firewall est up. Il s'assure. Qu'on ne puisse pas. Se connecter en route. Il s'assure. Que le slash TMP. Il y a un nombre de choses. Qui sont intégrées. Directement. Au sein de l'outil de déploiement. Enfin. Les impacts. Rôles DevOps. Pour rappel. Ça. C'est l'organisation. Que nous avions. Avant. L'amorce. Des différents projets. Avec DevOps. C'est magique. On a eu. Les impacts suivants. Tout d'abord. Il y a une entité. outil de déploiement. Qui a été créée. Ce sont des profils. D'administrateurs système. Qui ont une certaine appétence. Pour faire du code. Mais ça reste. Des administrateurs système. A la base. Cette entité. Outil de déploiement. Elle a comme responsabilité. D'être garante. Que l'outil de déploiement. Elle a aussi. La responsabilité. De faire évoluer. L'outil de déploiement. M'assurer. Enfin. S'il y a un besoin. De déployer. Sur. Google Cloud Platform. Qui n'est pas adressé. C'est cette équipe là. Qui va faire. L'intégration. Des API Google. Cette équipe. Outil de déploiement. Elle a aussi. Comme rôle. De fournir. Du support. Auprès. D'un rôle. Qui s'est créé. Côté projet. De facilitateur. Devops. Elle a. Comme responsabilité. De prendre en main. L'outil. De faire. Les configurations. Les définitions. D'environnement. Pour le projet. Elle a aussi. Le rôle. De faire. Les mises. En production. L'équipe. Outil de déploiement. Elle discute. Évidemment. Avec. Avec. Les architectes. Côté direction. Des opérations. Pour savoir. Quelle va être. La stratégie. De découpage réseau. Des zoning réseau. Comment faire. La métrologie. La supervision. Enregistrateur. Système. De l'équipe. Direction. Des opérations. Si mon facilitateur. DevOps. Côté projet. A un besoin. De faire évoluer. D'amener. Une nouvelle technologie. Par exemple. Nous avons déployé. Un cluster. Cassandra. Qui. Auparavant. N'existait pas. L'équipe projet. Le facilitateur. DevOps. Crée la recette. Le code de déploiement. Cassandra. Il fait ça. Dans une pull request. Qui est validée. Par l'équipe. outil de déploiement. Une relecture de code est faite. Des tests. De non-agression. Sont appliqués. On vérifie que les tests. Liées à Cassandra. Sont là. Si c'est bon. On intègre. Des tests. Au final. Mon facilitateur. DevOps. Côté projet. Comme j'ai dit. Il a la capacité. De faire. Son déploiement. En production. Sur des MEP. Comme je disais. De 2 à 3 semaines. On arrive. A 3 mètres. Par semaine. S'il y a. Une évolution. Majeure. Au niveau. D'une interface. Au niveau. D'une API. L'API change. Ça peut en avoir un impact sur une autre API. C'est le rôle du chef de projet. De créer un ticket de MEP. Qui sera revu par le comité de MEP. Pour notification. Information. Planification. Sans ça. Pas de ticket. Les MEP sont faits de manière transparente. Côté direction des opérations. Mes administrateurs système utilisent aussi l'outil. Pour résoudre les tickets qui leur sont affectés. Ajout d'un disque. Modification d'une configuration de log. Ou autre. Ça c'était la première année. Je vous rassure. J'ai passé plus de la moitié de ma présentation. L'année suivante. Au-delà des nuages. Qu'avons-nous fait ? Pour le déploiement des serveurs physiques. On a essayé de réutiliser au maximum ce qu'on a fait sur le cloud. Sauf que sur du physique. On n'a pas cette notion d'API. Donc il y a la majorité des items. Tout le sujet financier. Donc le suivi. La vue en temps réel de consommation de ressources. On ne l'a pas. Les aspects techniques. Stratégie réseau. Et autres. C'est caduque. Puisque c'était déjà mis en oeuvre. Lors de la création du data center. Par contre. On a réutilisé autant que possible. Tous les items mis en place. En ce qui concerne la supervision. Sur les indicateurs. Automatisation de déploiement. Et ainsi de suite. Donc j'ai mon nouveau projet. Content Delivery Network. Qui veut déployer ses 120 serveurs physiques. Pareil. J'ai un rôle facilitateur DevOps. Qui peut être une ou plusieurs personnes. Ces personnes sont capables de faire les déploiements en production. Alors déploiement. Mise à jour applicative. Effectivement. Les 120 serveurs. Il faut les racker. Les acheter. Les commander. Enfin voilà. Il y a un certain nombre de choses à faire. Mais les déploiements. Les mises à jour applicative. Sont fait directement. Par l'équipe projet. Même chose sur du VMware. Vous noterez la petite étoile. Sur le projet. C'est un projet d'e-premium. Ces rôles facilitateurs DevOps. Ils ont un coût. Qui n'est pas forcément donné. On est sur des profils. Qui sont quand même assez difficiles. A trouver. Ce qu'on voit au final. C'est qu'il y a deux typologies de projets. Des projets d'e-premium. Qui ont la capacité. D'avoir ce profil DevOps. Schématiquement. On est sur des équipes projet. Avec un minima. Cinq développeurs tremplin. Et puis des projets. Plutôt TMA. Tiers maintenance applicative. Où on a un. Deux développeurs mi-temps. Là. C'est un peu plus compliqué. D'avoir une personne dédiée. Pour assurer l'intégration. Et le déploiement. Passons maintenant. A ma conclusion. Ce qu'il faut retenir. Ma présentation. Tout d'abord. C'est initié par la direction. De l'exploitation. Une coquille. Direction des opérations. C'est côté prod. Ça vient de côté prod. Toute cette mouvance DevOps. Côté développement. Ils étaient fortement demandeurs. Mais ça vient côté prod. Mon sentiment. C'est que si. La prod n'est pas impliquée. Sachant que c'est la production. Qui est un peu. C'est elle qui a les clés. De ce qui se passe. Vouloir faire ça. En s'abstraitant de la production. Ça me paraît compromis. Il y a beaucoup d'animation. Ça va être compliqué. Avec la télécommande. Mais non. J'ai souvent parlé. Du sujet. Automatisation. Des déploiements. Faire du DevOps. Sans automatisation. Des déploiements. On ne voit pas comment. Donc. Si c'est un projet. Que vous n'avez pas encore. Chez vous. C'est à initier. Au plus tôt. Encourager les ruptures. Ça paraît. On peut avoir l'impression. D'enfoncer une porte ouverte. Mais c'est vrai. Qu'il y a plein d'impacts. Qu'on a eu. Qui n'étaient pas du tout. Envisagés au début. Sur la communication. Sur le rôle du pôle sécurité. Sur l'organisation. Même finale. Au début. C'était compliqué. De dire. Dans deux ans. Nous serons là. Ce qu'on sait juste. C'est qu'on a voulu. Faire les choses. Impulser une dynamique. Facile. Sur un nouveau projet. Et puis. Au final. Suivre ça. Pour essayer. De rester. Sur des règles. Plus cohérents possibles. Bottom up. Puisque top down. C'est marrant. C'est souvent. C'est la notion. De bottom up top down. Ça s'est fait. Côté projet. Le DSI. Poussait l'initiative. Forcément. C'était facile. Ce qui nous a dit. C'est bon. Vous entendez pas. Entendez-vous. Je veux que ça fonctionne. OK. Du coup. Ça s'est fait entre équipes techniques. D'accord. Ça s'est fait entre équipes techniques. Ça a pris du temps. On le voit au final. C'est deux ans. C'est compliqué. On parle en tout. Entre la partie. Administrateur système. Et développeur. On doit arriver sur 40 personnes. Changer la manière de travailler de ces 40 personnes. Mettre en place les outils. Mettre en place les process. Les suivis et autres. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce qui est important. C'est au final. De faire un succès. Avec un projet. Qui a une forte visibilité. Ce projet. Il faut qu'on en parle. Si c'est un échec. A la fin. Il faut tirer les conclusions de cet échec. Nous. Dans notre cas. C'était plutôt un succès. Une fois que ça a fait écho. Les gens se disent. Ça y est. C'est possible. On peut le faire. Avant ça. Quand on parle de DevOps. Pour un administrateur. Un expert stockage. Qui a une grosse barbe comme ça. On lui dit. On va faire du DevOps. Il rigole. Au bout de deux ans. Il est là. Ouais. Ok. Ça a l'air de fonctionner. Why not ? C'était tout. Si vous avez. Des questions. Autres que celles posées sur l'application. N'hésitez pas. Vous avez vu mon adresse mail au début. Ou cette adresse là. J'y répondrai. Merci de cette présentation. C'est dense mais révélateur. On a deux questions. Bien pertinentes. Et différentes. Donc voilà. Première. Assez technique. Quelle back-end métrologie. Vous utilisez effectivement. Prometheus. EnfluxDB. Datadog. CSV. Graphite. Graphite. Un cluster Graphite. Oui. On a passé beaucoup de temps dessus. Pour passer de 1 à plusieurs noeuds. Mais un cluster Graphite. Très bien. Assez simple comme ça. Bien dit. Et deuxième question. Quel rôle jouent les développeurs. Dans ce contexte. Les développeurs. Ils jouent le rôle de développeurs. C'est à dire qu'ils développent. Non. Nous en fait. On a créé. En fait. C'est un nouveau rôle. C'est une notion de facilitateur DevOps. Ou DevOps guy. Ou voilà. Le nom au final. Peu importe. Mais c'est une personne qui. Qui dans notre cas. Vient du dev. Mais qui sait. Ben. Configurer. Qui sait ce qu'est un serveur DNS. Comment marche le protocole DNS. Qui sait configurer des interfaces réseaux. Voilà. Qui a une appétence. Et ça lui plaît. De mettre en place. D'avoir des logs propres sur sa machine. Voilà. C'est un nouveau rôle. Mais côté dev. Ça n'a pas changé grand chose. Si ce n'est qu'ils ont. Le mec qui déploie en production à côté d'eux. Et plus à 4 km. Très bien. Très bien. Très bien. Et finalement. Une question liée aux méthodes de communication. Est-ce qu'il y a eu une appropriation simple. Par l'ensemble des acteurs. Dans l'outil de discussion au chat. Oui. Oui. Ça se fait. Oui. Ça se fait. C'est un outil. Alors c'est pareil. Cet outil. Ça rejoint un peu la présentation qu'a faite Mick. Cet outil. Vous l'aurez reconnu. Il y en a deux. Ou trois. Chaque équipe projet a déjà plus ou moins le sien. La seule difficulté. C'est de se mettre d'accord sur quel outil utiliser. Puisqu'on ne va pas demander à des personnes. De lancer un E-chat. Un Slack. Et ainsi de suite. A partir du moment où on se met à peu près d'accord sur l'outil. Sachant qu'ils font plus ou moins la même chose. D'ailleurs ça se fait très simplement. On crée des salles. On invite des personnes. Hop. Voilà. Le seul point de discussion qu'il y a pu y avoir. C'est sur la réactivité. C'est-à-dire que le problème de ces outils. Les managers n'aiment pas trop. Parce qu'au final on perd toute notion de traçabilité. Comme ce qu'on peut avoir avec du mail. C'est-à-dire que c'est facile d'aller sur son navigateur mail. Et dire attends je cherche. Là c'est beaucoup plus compliqué. Les échanges disparaissent au fur et à mesure. Et derrière lorsqu'on a un ping disant j'ai un problème. Pourquoi ? Si on n'a pas la réponse au bout de 10 minutes. On se dit pourquoi tu ne me réponds pas ? Et là on revient à du téléphone. Quelque chose de plus traditionnel. Très bien. Merci à vous encore. J'ai plus de questions. Merci. 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 Merci.